Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes espèces du genre prunus cultivées pour leurs fruits. Parmi elles, on trouve deux espèces de cerisiers, une espèce de pêcher, une espèce d'amandier, deux espèces de prunier et une espèce d'abricotier. Prunus avium, le merisier, aussi appelé cerisier des bois ou cerisier des oiseaux, est une espèce de cerisier cultivé pour ses cerises douces, les merises, et pour son bois. C'est une espèce diploïde, c'est-à-dire que ses chromosomes sont présents par paires, semblables deux à deux, comme chez l'humain. Elle en a huit paires, c'est-à-dire 16 chromosomes. Cette espèce se trouve naturellement dans une grande partie de l'Europe, comme montré sur la carte. Prunus serrasus, le griotier, aussi appelé cerisier acide ou cerisier aigre, est une espèce de cerisier cultivé pour ses cerises acides, les griotes, utilisées en confiture ou en liqueur. C'est une espèce tétraploïde, c'est-à-dire que ses chromosomes sont présents par un groupe de quatre semblables. Elle en a huit groupes, c'est-à-dire 32 chromosomes. Elle serait issue d'une hybridation entre l'espèce diploïde Prunus avium, le merisier, et l'espèce tétraploïde Prunus fruticosa, le cerisier des steppes ou prunienin. Prunus serrasus serait une espèce allotétraploïde, c'est-à-dire qu'il y aura eu un doublement de l'ADN en lien avec une hybridation entre deux espèces différentes lors de la formation de cette espèce. Les chercheurs considèrent Prunus fruticosa comme une espèce autotétraploïde, ce qui veut dire que le doublement de ces chromosomes, passant de pair à des groupes de quatre, se serait produit au sein d'une même espèce, sans l'intervention d'une hybridation entre deux espèces différentes. La proximité génétique entre Prunus serrasus et Prunus fruticosa est surtout visible dans l'ADN des plastes, qui sont des éléments des cellules transmis à la descendance uniquement par les femelles. Du coup, Prunus fruticosa est sans doute le parent maternel de Prunus serrasus. La proximité génétique avec Prunus avium est surtout visible dans l'ADN du noyau cellulaire, qui est transmis par les deux parents. Prunus avium serait donc le parent paternel. Prunus fruticosa se trouve naturellement entre l'Europe centrale et l'Asie du Nord. On estime que Prunus serrasus serait originaire d'une zone autour du Caucase. Prunus persica, le pêché, est une espèce diploïde cultivée pour ses fruits charnus. Le plus ancien fossile de noyau de pêche a été trouvé dans le sud-est de la Chine et a été daté de la fin du Pliocène il y a environ 2,6 millions d'années, avant l'arrivée de l'humain dans la région. Vous pouvez voir une photo du noyau fossile à gauche et une photo du noyau de pêche actuel à droite, qui partage les mêmes caractéristiques morphologiques. C'est aussi en Chine qu'on trouve les variétés sauvages de Prunus persica et les variétés cultivées les plus anciennes. L'apparition et la domestication de Prunus persica ont sans doute eu lieu en Chine. Les cultivars de pêche diffèrent par de nombreuses caractéristiques, comme la couleur de la chair, qui peut être blanche ou jaune, la pilosité, les pêches à polis sont appelées nectarines ou brugnons, la forme, les pêches pouvant être rondes ou plates, la texture, les pêches pouvant être fondantes, c'est-à-dire qu'elles se ramollissent rapidement ou non fondantes, l'adhérence de la chair au noyau, la couleur de la peau, le poids ou l'amertume. Les pêchers ont été sélectionnés au cours de deux grandes phases. Une phase de domestication, qui a créé des variétés locales de pêchers, et une phase d'amélioration, qui a créé les cultivars les plus cultivés autour du monde. Pendant ces deux phases de sélection, la taille et le poids des pêches ont été multipliées par plus de 10. L'augmentation la plus importante a eu lieu au cours de la domestication. Le goût a aussi été sélectionné. On a sélectionné des pêches moins acides pendant la domestication, puis des pêches plus sucrées pendant l'amélioration. Au cours de ces deux phases, les pêches ont aussi perdu leur amertume. Les pêches sauvages ont une texture fondante, et les pêches cultivées peuvent être fondantes ou non, en fonction des cultivars. Les cultivars améliorés, qui ont une texture non fondante, ont probablement été sélectionnés à partir de variétés locales, qui ont aussi une texture non fondante. La couleur de la peau a sans doute été sélectionnée pendant les deux phases. Les pêchers ont besoin d'une période de froid pour sortir de dormance et fleurir. Pour prolonger la période de récolte et pour cultiver des pêchers dans des zones climatiques différentes, on a sélectionné des pêchers demandant des périodes de froid plus courtes. Il y a 60 ans, 90% des cultivars nécessitaient plus de 800 heures de froid pour sortir de dormance, contre 20% aujourd'hui. Prounous dulcis, l'amandier, produit des fruits qui sèchent et s'ouvrent tout seul à maturité. C'est une espèce diploïde cultivée pour ses graines, les amandes. Au cours de cette domestication, la taille des amandes a augmenté et leur amertume a diminué. Il existe deux théories sur l'origine de la domestication de l'amandier. Une théorie soutient que les amandiers cultivés sont dérivés de formes sauvages de Prounous dulcis. L'autre théorie soutient qu'ils proviennent de l'hybridation entre plusieurs espèces d'amandiers sauvages, en Asie du Sud-Ouest. Actuellement, l'amandier est cultivé majoritairement aux Etats-Unis, avec près de 66% de la production mondiale, principalement en Californie, avec le cultivar le plus produit, appelé non pareil. Le deuxième producteur d'amandes est l'Espagne, avec 12% de la production mondiale. Les amandes sont riches en matière grasse, qui constituent 46 à 64% de leur composition. Cette matière grasse est majoritairement composée d'acides gras insaturés, principalement l'acide oléique, avec plus de 50% de la matière grasse, et l'acide linoléique. La composition des amandes varie en fonction des cultivars, notamment les teneurs en acide linoléique, en protéines, en minéraux, comme le fer ou le calcium, en vitamine E, en composés phénoliques, comme l'acide gallique, ou en basaldéhyde, molécules en lien avec l'amertume des amandes. Les pruniers japonais ou pruniers chinois sont des arbres diploïdes de l'espèce Prunus salicina ou des hybrides entre Prunus salicina et d'autres espèces de pruniers eurasiatiques ou nord-américains. La culture de Prunus salicina aurait commencé en Chine du Sud. Elle se serait ensuite propagée en Chine du Nord. Prunus salicina aurait été introduit au Japon en provenance de la Chine du Sud. La présence de la culture de cette espèce aux États-Unis viendrait d'une introduction par l'horticulteur américain Luther Burbank en 1870. Il existe aussi des cultivars mixtes issus notamment de croisements entre des cultivars de la Chine du Sud et des cultivars japonais ou américains. La couleur de la peau des prunes japonaises est variable en fonction des cultivars. Elle peut être rouge, violette ou bleue quand elle contient des pigments appelés anthocyanes ou vertes à jaunes lorsqu'elle n'en contient pas. Prunus domestica, le prunier européen, est une espèce hexaploïde, c'est-à-dire que ses chromosomes sont présents par un groupe de 6 semblables. Elle en a 8 groupes, c'est-à-dire 48 chromosomes. Elle serait issue d'une hybridation entre l'espèce diploïde Prunus seracifera, le prunier mirobolant, et l'espèce allothétraploïde Prunus spinosa, le prunelier. Ce serait donc une espèce allohexaploïde puisque son nombre de groupes de chromosomes serait lié à une hybridation entre deux espèces différentes. Le prunier européen serait originaire du sud du Caucase où les aires de répartition de ses deux parents se chevauchent. Prunus spinosa, le prunelier, pourrait aussi être issue d'une hybridation impliquant le prunier mirobolant et une autre espèce inconnue. On peut classer les cultivars de Prunus domestica en 4 grands groupes sur la base de leur génétique. Les mirabelles, des petites prunes, souvent légèrement ovales de couleur rouge ou jaune, utilisées pour faire des confitures et des gelées. Les greengages, comprenant notamment les prunes appelées renclaudes. Les prunier d'ante, dont les prunes sont utilisées pour faire des pruneaux, comme les fameux pruneaux d'Agin, et les prunier européens, qui regroupent la majorité des cultivars, notamment les quetsch. Il y a aussi des cultivars hybrides entre ces différents groupes. Prunus armeniaka, l'abricotier, est une espèce diploïde. C'est en Chine et en Asie centrale que la diversité génétique des abricotiers est la plus importante, ce qui indique que les abricotiers sont originaires de ces zones. L'abricotier a été introduit au Japon depuis la Chine il y a environ 2000 ans, mais il n'était cultivé que comme plante ornementale et médicinale. Il n'est cultivé pour ses fruits que depuis l'époque moderne. Le Japon est devenu un centre secondaire de diversification. Les cultivars de cette région ont un faible besoin en période de froid pour la floraison. Il a été introduit en Europe de l'Est où les cultivars sont spécifiquement adaptés au gel hivernal grâce à des exigences de période de froid élevée pour la floraison. C'est dans cette région où la diversité des abricotiers est la plus faible. La culture de l'abricotier s'est aussi étendue à la région irano-caucasienne devenue un autre centre secondaire de diversification. De cette région, l'abricotier a été introduit en Europe méditerranéenne vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, devenu un autre centre secondaire de diversification. Il a aussi été introduit en Afrique du Nord à partir de la région irano-caucasienne. Des échanges ont eu lieu entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. La région méditerranéenne est devenue un autre centre secondaire de diversification de l'abricotier. Enfin, les abricotiers ont été introduits dans d'autres régions du monde comme en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les abricotiers américains ont des origines diverses mais proviennent principalement de la région d'origine et de la région méditerranéenne. Dans cette vidéo, nous avons vu les espèces cultivées du genre prounous. Il y a deux espèces cultivées du sous-genre serrasus, c'est-à-dire de cerisier, le merisier et le grillotier, d'origine d'Europe et d'Asie de l'Ouest. Il y a deux espèces cultivées du sous-genre amygdalous, l'amandier et le pêché, d'origine d'Asie de l'Ouest et d'Asie de l'Est. Et enfin, il y a trois espèces cultivées du sous-genre prounous, le prunier européen, d'origine d'Asie de l'Ouest, l'abricotier et le prunier japonais, d'origine d'Asie de l'Est. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501